Bonjour à tous, c'est Poudre Claire pour la chaîne des box. Je suis très contente de vous retrouver pour vous présenter une box de thé qui est la thébox. Alors, pour tout vous dire, c'était le samedi, le dernier samedi d'avril là, donc on devait être le 30, quelque chose comme ça. J'ai reçu les deux box d'avril et mai en même temps. Donc voilà, j'ai les deux box à vous présenter. Je vais quand même vous présenter celle d'avril, même si c'est plus celle de ce mois-ci. Je vais vous la présenter parce qu'elle est encore disponible sur le site internet. Si vous voulez la commander, c'est toujours possible. Donc autant vous la présenter. Et je vous présenterai dans une autre vidéo, dans quelques jours, celle du mois de mai, si ça vous intéresse. Tout d'abord, on va commencer par celle du mois d'avril qui est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup les thébox parce que, déjà, leurs boîtes sont en effet un petit peu coffrées comme ça qui est superbe. Donc vous l'aurez compris, c'est une box de thé qui va être disponible tous les mois. A chaque fois, leurs boxes sont magnifiques. Donc là, le thème, c'était les hirondelles, les demoiselles, donc un peu un thème très printanier. On a souvent des très beaux dessins comme ça, un petit peu floraux et très pastels. J'aime beaucoup leurs boxes un petit peu pastels. Au niveau de la présentation, c'est des boxes que je trouve idéales à offrir en cadeau parce que vous avez, en plus de l'effet libre, un petit cahier des saveurs qui récapitule tout l'été, des petites cartes que vous pouvez réutiliser avec toujours le design de la box, aussi des petits flyers de produits. Et enfin, on a des petits sachets de thé qui sont tous plus jolis au niveau de la présentation les uns que les autres. Et en plus, des petits trucs à grignoter. Et donc là, comme c'était Pâques, on avait aussi des petits œufs. Donc au niveau des produits, tout d'abord, comme je vous ai dit, on a reçu des petits œufs en sucre avec différents goûts. Il y avait citron, pêche, poire, pomme, anis et orange. Alors, clairement, moi, j'aime pas trop ces petits œufs-là. Je trouve que c'est un très fort goût. Il y en a même à l'anis et j'aime pas trop. Mais c'est vrai que c'est tout à fait dans le thème pour le mois d'avril qui dit Pâques, c'était très en raccord. On a reçu d'autres produits, par contre, que j'adore grignoter, que j'ai quasiment complètement fini, qui est de la marque Lint. Deux petits paquets de chacun quatre bouchées de chocolat noir avec à l'intérieur, je crois, de la framboise et des cranberries. Ce truc est extrêmement bon. J'en ai encore un qui reste que je vous ai gardé quand même pour vous montrer. Regardez-moi ça. C'est juste délicieux. Donc c'est du chocolat noir et à l'intérieur, vous avez le fruit rouge. C'est Lint qui fait ça, donc c'est facilement retrouvable dans votre supermarché. J'hésite clairement à m'en commander parce que j'adore le goût de ces petites choses. Et au niveau gourmandise, on avait reçu à la fin deux petites amaretto qui sont de la marque Alberto Del Doce. Donc des amaretto, vous aurez compris au niveau du nom, c'est des sortes de petits gâteaux à base d'amandes. Donc il y en avait un avec de la myrtille et un plus classique. Je vous ai gardé classique pour vous montrer. Au niveau du goût, c'est extrêmement bon. Vraiment, c'est quelque chose qui se ressemble beaucoup à de la pâte d'amandes en un peu moins sucrée parce que c'est un espèce de petit gâteau. Mais si vous aimez l'amande, vous allez adorer ces petits amaretto qui sont délicieux. C'est toujours des petites quantités mais qui sont idéales à manger avec son thé. Ensuite, comme à chaque fois, on reçoit des thés en sachet qui sont souvent des partenariats avec la thébox. Regardez-moi les designs de ces petits sachets. Ils sont juste magnifiques. Vraiment, c'est ça que j'apprécie avec la thébox. C'est que les designs sont super beaux. On a envie de les prendre en photo et de ne pas y toucher tellement c'est joli. Tout d'abord, un des thés que j'ai testés qui est de la marque Jardin de l'Hermitage, une marque que j'aime pas mal au niveau du thé. Et là, c'est le filtre d'amour. C'est un thé vert de Chine avec dedans du thé vert aussi de Choune Mou, du thé noir de Chezanne et des arômes de rose, vanille et des pétales de rose. Au niveau du goût, ça, essentiellement, je trouve le goût de thé noir avec un petit côté très léger de rose. La vanille se sent pas tellement. C'est un thé vraiment très léger qui, je pense, est idéal le matin pour se réveiller, pour pas avoir quelque chose de trop écœurant. Vraiment, c'est un bon thé mais il est assez simple finalement au niveau des arômes. Ensuite, deux autres thés qui sont toujours en vrac qu'il faut mettre avec une boule à thé. C'est un thé de la marque Thé Traduction qui est une marque que je ne connaissais pas du tout et apparemment, c'est des thés qui sont bio. Déguster les meilleurs thés bio du monde donc ça, c'est très très bien. C'est le Réunidé Bio avec toujours du thé vert de Chine sans chat, du thé vert de Chine Mou, de la pomme, des écorces de citron et des arômes naturels, des soucis et c'est issu de l'agriculture biologique. Donc ça, je suis contente d'avoir un thé avec ce côté un petit peu écorce de citron parce que ça doit être un thé un petit peu plus dynamique avec la pomme aussi. C'est pareil, ça doit être assez acide finalement mais ça, j'apprécie, c'est le type de thé que j'adore utiliser aussi bien le matin que goûter. Ça réveille donc c'est parfait. Et le thé Rainbow qui est une création de la marque Tamiya & Julia. C'est une marque qu'on reçoit souvent dans la thébox qui est une très bonne gamme de thés là aussi. Là encore, on retrouve le thé vert de Chine sans chat. On a en plus des arômes de mandarine, des morceaux d'orange, des tranches de kiwi, des fleurs de soucis et il y a aussi de la racine de l'hivèche et du passiflore. Donc clairement, ça c'est un thé avec beaucoup d'agrumes donc ça doit être très dynamique là aussi. Pour tout vous dire, j'ai hâte de voir la différence entre les morceaux d'orange mandarine et les tranches de kiwi. Je pense que ça peut être très intéressant. Toujours un packaging aussi très fleuri, très joli. Ensuite, on fait un petit détour côté thé en sachet et infusion. Donc ce que j'apprécie, c'est que dans les box, ils nous mettent aussi des infusions. Et là, c'est de la marque Destination Premium. Donc on avait chacun deux sachets d'une gamme. Tout d'abord, au niveau infusion, on a une infusion Le Verger qui est une infusion note pomme-poire. Là encore, c'est certifié agriculture biologique donc c'est très bien. Alors, pour tout vous dire, c'est une infusion. On ne sent pas énormément la pomme ou la poire. On sent essentiellement le cerf polé qui est dedans qui est une sorte de poivre un petit peu fort. Donc ça a le goût du poivre, c'est pas du poivre mais je veux dire, ça donne un côté un peu poivré à cette infusion. Donc on ne sent pas trop le pomme-poire mais c'est une infusion idéale je pense à n'importe quelle heure de la journée, pas seulement le soir. Elle est quand même assez bonne. Et ensuite, celle que je préfère de l'autre, là c'est une infusion Moyen-Orient et c'est des notes de menthe et de rose toujours certifié agriculture biologique. C'est la même marque. Celle-ci se sent beaucoup plus au niveau de la menthe. La rose est très légère mais forcément la menthe prend un peu la part sur ces deux ingrédients finalement. Celle-ci est bien meilleure. Je préfère celle-ci à l'autre. Après, c'est à faire de goût. On avait encore une infusion qui est donc là une tisane de la marque Comptoir Richard. On a reçu deux sachets. On a reçu quatre sachets de deux styles différents de la marque Comptoir Richard. Tout d'abord, une tisane qui est tout simplement une tisane assez simple avec dedans du fenouil bio et de la réglisse bio. Donc cette box est assez centrée sur des produits bio. Donc ça, ça fait plaisir. C'est toujours intéressant. Packaging très mignon et je pense qu'une tisane et la réglisse c'est assez classique. Et ce que j'ai adoré, c'est le thé qui est là le thé noir vanille caramel toujours de Comptoir Richard qui comme vous l'aurez compris est un thé très sucré. On sent bien le caramel donc ça, c'est très très bon toujours à utiliser. Packaging toujours aussi mignon. On sent assez bien le goût finalement par rapport aux autres. En général, le goût est plutôt léger. Lui, le thé et la vanille caramel se sent quand même pas mal. Et on finit par des thés un petit peu différents qui me tentent un peu moins pour tout vous dire de la marque Vintage Tea. Alors, le packaging est assez sympa. Ça fait vraiment ce côté un petit peu vintage. Tout d'abord, un thé noir au gingembre donc on a reçu deux sachets. Celui-ci, pareil, je l'ai testé. On sent quand même bien le gingembre ce côté un petit peu épicé, citronné. Je ne sais pas si vous voyez. Mais oui, on sent un petit peu le gingembre. Ça reste du thé noir assez classique. Moi, je ne suis pas trop fan du gingembre donc ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Et le deuxième thé était encore du thé noir et ça, c'est le thé noir apricot. Et lui, au niveau du goût, c'est un thé noir avec de l'orange qui du coup, je pense, va me convaincre beaucoup plus. C'est sympa de mélanger le côté un peu fort du thé noir avec le côté plus acide, plus acidulé finalement de l'agrume, donc de l'orange. Je trouve ça très très bien. C'est des saveurs qui sont assez différentes des uns des autres. Je pense qu'on a des côtés plus sucrés, plus fruités, un peu plus épicés. Ça peut convenir à beaucoup de monde. Du coup, tout l'été était récapitulé dans ce petit cahier des saveurs avec en plus des idées de gâteaux pour faire un rainbow cake, enfin des choses comme ça. Toujours aussi mignon au niveau de la présentation. Et en plus, ce mois-ci, on a eu un petit bouddhiste qui était un petit torchon qui rappelait toujours le design de la box. Donc vraiment très complexe cette box, idéale à faire en cadeau. Donc voilà pour la box d'avril. Je vous présente celle de mai le plus vite possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501